Après l'asthme, cette vidéo-ci est consacrée à la bronchite chronique et surtout à l'emphysème. La bronchite chronique et l'emphysème forment un ensemble qu'on appelle la bronchopneumopathie obstructive chronique, BPCO. Et la BPCO, c'est quand même la troisième ou la quatrième cause de mortalité dans nos pays. Et le tabagisme est très fortement impliqué dans la survenue de cette maladie pulmonaire chronique. Alors l'asthme est aussi une maladie respiratoire chronique, mais l'asthme survient a priori chez des personnes plus jeunes. L'asthme est davantage lié à de l'allergie et moins à la cigarette. Et puis surtout, l'asthme est réversible, c'est-à-dire qu'entre les crises, on peut être tout à fait bien. La bronchite chronique, c'est un peu comme de l'asthme en continu avec un patient qui tousse, qui a des expectorations et qui est essoufflé au moindre effort parce que ses petites bronches sont enflammées et obstruées par du mucus et par de la bronchoconstriction. Voyons ce qui se passe en cas d'emphysème. Le théâtre, le champ de bataille de l'emphysème, ne se situe pas au niveau des petites bronches, comme pour l'asthme, mais bien plus loin, au niveau des bronchioles respiratoires et des alvéoles. Vous vous rappelez des bronchioles respiratoires qui deviennent des canaux alvéolaires, puis des sacs alvéolaires contenant des alvéoles pulmonaires. Autour, vous avez ce qu'on appelle un tissu conjonctif composé de fibres élastiques. Ces fibres élastiques jouent un rôle très important pour l'élasticité du poumon et elles s'étirent à l'inspiration suite à l'action du diaphragme et elles se remettent en position normale, passivement, à l'expiration. C'est vraiment comme un élastique. Agrandissons une alvéole. Et comme nous l'avions vu avant, vous avez le pneumocyte qui borde l'alvéole, d'autres pneumocytes qui sécrètent le surfactant, qui tapissent l'alvéole et les macrophages qui la nettoient. Vous avez les fibres élastiques qui sont faites de protéines, appelées élastines bien sûr. Et vous avez le capillaire pulmonaire avec ses globules rouges. C'est ici qu'intervient la cigarette. Le professeur Van Pé vous avait dit qu'elle contient toute une série de substances toxiques. Ces substances toxiques vont faire réagir le macrophage, qui va synthétiser à son tour toute une série de protéines immunologiques et inflammatoires qu'on appelle des cytokines. Ces cytokines vont attirer des globules blancs du sang, qu'on appelle les neutrophiles. Et ces neutrophiles vont synthétiser des protéines, comme par exemple l'élastase, qui est une protéine qui détruit l'élastine des fibres élastiques qui sont si importantes pour le poumon. Donc, à cause de l'élastase et d'autres protéases, toute la structure qui entoure l'alvéole va être progressivement détruite. Ce qui reste du champ de bataille, c'est donc une destruction des alvéoles, une disparition des fibres élastiques et l'apparition de bulles d'emphysèmes qui rendent bien sûr beaucoup plus difficiles les échanges gazeux entre l'air et le sang. Et vous l'avez compris, il y a une réduction de la surface d'échange entre l'air et le sang. Ce n'est plus un terrain de tennis fait de 300 millions d'alvéoles, c'est devenu une table de ping-pong. Et donc, l'emphysème, c'est bien sûr une cause d'hypoxémie. Pour comprendre le rôle de l'élasticité du poumon en cas d'emphysème, rien de tel que le modèle du bas en nylon. Vous avez un bas constitué d'un maillage de fibres élastiques et quand vous tirez sur le bas, à l'inspiration, le bas de laine s'étire. Au début, c'est facile et puis cela devient de plus en plus difficile. Et puis, vous relâchez à l'expiration et le bas reprend spontanément et passivement sa position initiale. Imaginez que votre bas est filé ou troué. Ça, c'est l'emphysème. Comme il est déchiré, c'est beaucoup plus facile de l'étirer et on va pouvoir l'étirer plus loin. Par contre, il reprend beaucoup plus difficilement sa forme initiale car son élasticité est moins bonne. Donc, en temps normal, à l'inspiration, sous l'impulsion du diaphragme, les alvéoles vont s'ouvrir, les fibres élastiques s'étirent et l'air frais est attiré dans l'alvéole. Et à l'expiration, il y a une force passive de retour des fibres élastiques et l'alvéole reprend sa forme initiale. En cas d'emphysème, comme les fibres élastiques sont détruites, l'alvéole va s'ouvrir, se gonfler davantage à l'inspiration. Et à l'expiration, comme la structure qui soutient les bronchioles est détruite, leur diamètre a tendance à diminuer, voire à s'obstruer. Et en plus, les forces élastiques de retour passif sont moindres. Et donc, l'alvéole se vit de mal et de l'air a tendance à y rester emprisonné. Cette notion d'emprisonnement d'air a tendance à expliquer que le patient emphysémateux expire plus longtemps que quelqu'un de normal. Chez vous et moi, quand vous respirez, vous passez deux fois plus de temps à expirer qu'à inspirer. Chez le patient emphysémateux, ce temps de l'expiration est plus long pour permettre à un maximum d'air de se vider. Mais ce n'est pas tout. Continuons à parler des volumes des poumons du patient emphysémateux. Vous vous souvenez de la spirométrie normale, le volume courant, la capacité vitale entre l'inspiration maximale et l'expiration maximale, la capacité pulmonaire totale et la capacité résiduelle fonctionnelle, qui est le volume qui reste dans le poumon en fin d'expiration normale. Et bien, chez le patient emphysémateux qui a de grands poumons, la capacité pulmonaire totale sera plus élevée. Il continue à respirer avec un volume courant habituel. Mais le grand changement, c'est que sa capacité résiduelle fonctionnelle est énorme. Et donc, à la fois à cause de la mauvaise élasticité du poumon et à cause de l'obstruction facile des voies respiratoires, le patient emphysémateux a beaucoup d'air emprisonné dans ses poumons et une faible réserve d'air pour faire face au moindre effort. Le professeur Listraud vous avait dit la première semaine que la spirométrie était très importante pour le diagnostic d'emphysème. Souvenez-vous, on peut faire le diagnostic d'emphysème ou de bronchite chronique quand le rapport entre le VEMS et la capacité vitale est inférieur à 0,7. Pour rappel, le VEMS est le volume que vous expirez durant la première seconde d'une expiration maximale. En cas d'emphysème, il vous est plus difficile d'expirer, bien sûr. Et donc, à la fois, votre VEMS sera plus petit et en plus, votre capacité vitale est aussi fortement diminuée, ce qui donne ce genre de courbe. En conclusion, l'emphysème et la bronchite chronique sont des maladies qui associent deux propriétés importantes de la mécanique des poumons. un trouble d'élasticité des poumons d'une part et une obstruction des voies respiratoires d'autre part. Ces deux phénomènes expliquent que la difficulté respiratoire principale survienne surtout à l'expiration d'air, avec une grande difficulté à expirer, ce qui signifie que de l'air reste emprisonné et que, malgré de grands poumons, le patient BPCO a peu de réserve d'air à mobiliser dès qu'il a un effort à fournir. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada